Le Maître du Monde C'est pour ça qu'on peut déjà parler de Jérusalem, capitale du Maître du Monde, capitale d'Israël bien sûr, mais d'une certaine manière aussi, futur haut lieu de rassemblement de l'humanité toute entière. En tous les cas, on va essayer, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder aujourd'hui. On a en gros une heure et quart. Il est absolument évident qu'il faut consacrer un temps aux questions que vous allez poser, pas pendant mon exposé, parce que de toute façon je ne pourrai pas le lire, mais à la fin de mon exposé. Je vais essayer plus ou moins, ceux qui me connaissent savent que c'est plutôt moins que plus, mais je vais essayer plus ou moins de ne parler d'abord seul que pendant à peu près trois quarts d'heure, de manière à après vous laisser une demi-heure de questions, puisque nous sommes censés terminer vers 8h moins le quart, et en tout cas chez nous il est 6h30. Donc on a une heure et quart, trois quarts d'heure d'intervention et une demi-heure de questions que vous exposerez dans le chat. Je dois aussi vous prévenir que je n'ai pas l'intention ni de donner un cours, et encore à plus forte raison pas une conférence, mais je préférerais parler d'une réflexion, une réflexion en haute voix, une réflexion entre nous, une réflexion qui va mettre en évidence certains sujets qui me tiennent à cœur, et qui, je pense, tiennent à cœur à tout celui qui s'approche du concept Ben Noar, et qui se pose mille et une questions sur ce concept très très flou jusqu'à aujourd'hui. Alors cette réflexion, bien sûr, ne sera, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'une goutte de l'océan, et même pas, et même moins, l'ombre d'une goutte de l'océan, de tout ce que l'on pourrait dire, et dire, comprendre, exprimer sur cette notion-là, mais de toute façon, on ne peut pas ne rien dire, et on se contentera de cette goutte qui servira peut-être de clé pour ouvrir plus tard d'autres portes de plus en plus grandes. En tous les cas, effectivement, je viens de dire que le concept de Ben Noar, je le sais par mon expérience personnelle, par ce que je vois autour de moi, par le fait que moi-même je suis en contact avec énormément de non-juifs de par mon site ou autre, je me rends compte de plus en plus, et en ayant discuté avec d'autres rabbani, mais on se rend compte que finalement le concept de Ben Noar est un concept extrêmement flou. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie ? C'est quoi exactement ? Ce qui est encore plus flou, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle les sept lois de Noar. Qu'est-ce que c'est, sept lois de Noar ? Alors évidemment, on les connaît, vous n'êtes pas ici pour que je vous répète et rappelle ce que sont les sept lois de Noar. J'imagine, en tant que Ben Noar, vous en avez entendu parler, mais ma question est au-delà du sens littéral, c'est-à-dire fondamentalement, en quoi véritablement l'humanité peut-elle se construire à partir de sept lois uniquement ? Ce qui se cache derrière ma question est très simple. Pourquoi les juifs ont-ils reçu 613 mitzvot et nous on se contenterait uniquement de sept lois ? Il y a donc un flou énorme. Est-ce qu'on est à ce point différent ? J'oserais même, pour provoquer un petit peu, est-ce qu'on est à ce point inférieur ? Au point que nous, notre relation à Dieu pourrait se limiter à sept lois ? Et les juifs, eux, auraient besoin de 613 mitzvot pour se connecter au maître du monde. La différence entre 7 et 613 est énorme. Et donc automatiquement, il s'est installé jusqu'à aujourd'hui une sorte d'incompréhension, voire même de mépris ou de doute quant au bien fondé finalement de ces sept lois de Noar. Parce qu'en essayant de se mettre un petit peu à la place des noachiques, c'est-à-dire des non-juifs, la question reste une question qui passe difficilement à travers la gorge. Qu'est-ce qu'on est, nous, pour mériter finalement si peu de commandements ? Si le maître du monde a jugé qu'il était tellement important de se lier à lui par tout un système de lois et de commandements au point que les juifs en ont eu 613, pourquoi nous devrions-nous nous contenter de 7 ? Qu'est-ce que cela peut signifier ? Donc, plusieurs questions, vous voyez, au début de cette réflexion. Et je vais commencer à répondre d'une certaine manière. D'abord, la première question était que le concept de Ben Noar est un concept extrêmement flou. La vérité est que c'est vrai. Et il y a une raison très claire et très profonde à cela. Le concept de Ben Noar est un concept qui ressurgit d'une certaine manière après des millénaires et pas par hasard à une époque très particulière pour nous, juifs, pour notre peuple, l'époque du retour sur notre terre que nous considérons comme étant l'une des étapes fondamentales vers notre délivrance finale qui est d'une certaine manière la délivrance finale non seulement d'Israël mais de l'humanité toute entière. Parce que ce retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil signifie que commencent à se réaliser toutes les prophéties qui voient dans ce retour l'une des étapes fondamentales qui va mener Israël et à travers lui l'humanité toute entière à la délivrance finale. Et donc automatiquement, puisque notre époque est l'époque qui prépare, qui vit étape après étape le processus de la délivrance finale, il est tout à fait normal que c'est précisément maintenant, ces dernières décennies, que tout d'un coup le concept Ben Noar refait surface. Un concept dont on n'avait absolument plus entendu parler pendant des millénaires. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le peuple juif était en exil, parce que personne ne s'intéressait à la Torah d'Israël, les nations considéraient le peuple juif comme un peuple maudit, comme un peuple puni, son exil était la preuve vivante finalement du fait qu'il portait sur lui la malédiction de ses fautes et pire encore, d'après leur interprétation, on pourrait dire la malédiction du fait de ne pas avoir reconnu tel ou tel nouveau prophète, que ce soit du côté chrétien ou du côté de l'islam. Et donc automatiquement, personne ne s'intéressant au judaïsme, tout le monde voyant dans le judaïsme une religion condamnée, une religion maudite, il est absolument évident que ce que le judaïsme pouvait apporter aux nations était la dernière chose que les nations voulaient entendre. Puisque comment pouvoir imaginer que le judaïsme peut avoir un discours, peut être porteur d'un message universel, alors qu'il incarne apparemment selon l'interprétation des nations jusqu'à ces dernières décennies, les décennies du retour, alors qu'il est porteur justement de tout ce qu'il semble être l'exclusion du divin. Voilà comment ont vécu pendant des millénaires les nations à côté d'Israël pour le blâmer, pour l'humilier et pire encore comme vous le savez. Donc il n'y a rien, strictement rien à entendre et à recevoir des juifs. Donc évidemment, les juifs n'ont pas cultivé ce concept du Ben Noar, sachant qu'ils devaient surtout s'occuper à leur propre survie, traverser ce long tunnel, ce terrible tunnel de l'exil. Les juifs étaient trop préoccupés à leur propre survie pour se faire en même temps le porteur d'un message que de toute façon les nations ne voulaient pas entendre. Mais les choses changent ces dernières décennies. Tout d'un coup, l'histoire surprend les nations. L'histoire, et bien évidemment, quand je parle de l'histoire, je parle de la Providence. La Providence montre aux nations qu'elles se sont complètement trompées et que finalement, cette erreur était fondée essentiellement sur 99,9% de mauvaise foi, de méchanceté, de haine gratuite. Parce que si les nations s'étaient véritablement et sérieusement mises à étudier ce qu'avaient dit les prophètes il y a des millénaires, elles se seraient rendues compte avec l'évidence et la simplicité d'une bonne et honnête lecture que les mêmes prophètes qui ont prévu la destruction d'Israël sont les mêmes prophètes qui ont prévu son retour. Et donc, il ne s'agit pas d'un abandon et d'une malédiction, mais uniquement, dans un langage très simple, d'une punition. Mais un père qui punit son enfant, ce n'est pas pour l'exterminer et le chasser définitivement. Un père punit son enfant dans le but de le voir se réveiller et revenir à la maison. Et nous sommes appelés le fils d'Hachem, comme il est dit à de nombreuses reprises dans la Torah, qui bénit Bechori Israël, tu es mon fils aîné Israël. Donc, comme un père puni. Et donc, évidemment, avec un minimum de bonne foi, de simplicité et surtout d'honnêteté, les nations se seraient rendues compte que ce qui nous arrive a effectivement été prévu par les prophètes, mais la fin a aussi été prévue et la fin sera heureuse non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. En tous les cas, les nations n'ont pas fait preuve de cette honnêteté. Je parle des nations, je ne parle bien sûr pas de milliers d'individus par milliers de nations. Je parle des nations en tant que concept global, sans rentrer dans les détails, dans toutes les générations de milliers, voire peut-être même de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, eux, ne sont pas concernés par ce que je dis, bien sûr. Je parle un langage très général. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, Israël sort, commence à sortir de l'exil après 2000 ans. Israël commence à se reconstruire sur sa terre et surtout, un phénomène extraordinaire dont, on pourrait dire, nous utilisons les conséquences aujourd'hui, ne serait-ce que par Internet, la technologie va permettre à ce que le message d'Israël va commencer à se diffuser dans le monde entier, soit par le biais de l'Internet, déjà bien avant par le biais surtout des livres, et tout d'un coup, les nations vont se rendre compte que finalement, ce peuple que l'on croyait mort-vivant a énormément, énormément à transmettre et que finalement, on l'a muselé, on l'a empêché de s'exprimer pendant des millénaires, mais finalement, 2000 ans après, des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de non-juifs dans le monde commencent à ouvrir les yeux, commencent surtout à ouvrir les oreilles et se dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pendant 2000 ans, on nous a parlé tellement négativement de ce peuple et voilà qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de non-juifs sont accrochés jour et nuit sur les sites juifs ou sur les livres juifs pour entendre, capter, recevoir ce message qu'on les a empêchés de recevoir pendant des millénaires. Donc il y a un phénomène historique qui fait que c'est aujourd'hui que ressurgit le grand problème qu'est-ce que le peuple juif a à apporter aux nations, ce que le peuple juif a apporté aux nations s'appelle Bnei Noar, c'est-à-dire le concept de Bnei Noar, mais le grand problème qui se pose, c'est que nous-mêmes juifs n'ayons pas étudié cette notion pendant des millénaires parce que comme je viens d'expliquer, on n'était pas du tout, du tout, du tout, on pourrait dire très occupés par ce problème, on se retrouve maintenant avec une demande de la part des nations énorme, chacun qui s'occupe et qui transmet un message qui est adressé à tous et à toutes, s'aperçoit par le retour de questions, par tout le courrier qui revient vers lui, combien les nations sont assoiffées véritablement, sont affamées de savoir qu'est-ce qu'elles sont et comment elles peuvent s'insérer dans le projet divin. Et il est vrai que nous, juifs, avons très très peu de réponses concrètes, solides à leur apporter parce que tout simplement, nous-mêmes les juifs, nous sommes en train d'apprendre après 2000 ans d'ignorance, dans ce domaine-là, nous sommes en train d'apprendre ou de réapprendre à connaître notre message face aux nations. Donc, si vous voulez, je conclurai ce que je viens de dire en disant, patience, nous sommes tous dans la même situation, nous savons, nous Israël, que nous avons un message à apporter au monde, mais d'un autre côté, nous avons été privés de sa connaissance pendant des millénaires, nous réapprenons ce message et nous essayons, au fur et à mesure, de le transmettre de la manière meilleure possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un certain flou, mais c'est aussi la raison pour laquelle ce flou se dissipe de plus en plus au fur et à mesure que de nombreux non-juifs posent des questions et que de nombreux rabbinimes se penchent sur ce problème pour savoir qu'est-ce que nous avons à apporter. Maintenant, l'autre question que j'avais demandé, c'est qu'effectivement, je pense que tous les rabbinimes qui ont un lien avec le public non-juif sont confrontés à ce problème-là, qui revient très très souvent, mais pourquoi vous avez-vous 613 mitzvot et pourquoi nous n'en aurions que 7 ? Est-ce que notre rôle est à ce point secondaire au point d'être finalement à ce point dispensé par rapport à vous de commandement ? Alors, cette question est extrêmement importante et la réponse est d'une profondeur extrême que je vais essayer d'effleurer dans le cadre des quelques minutes dont je dispose. Refaisons un rappel historique biblique. D'après notre tradition, les 7 lois de Noar, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la religion des nations, a été donnée aux nations déjà à l'époque de Noar, Noé en français, d'où l'expression Bnei Noar, les enfants de Noé. Ça veut dire que ça inclut l'humanité tout entière qui se raccrocherait à Dieu par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les lois des Bnei Noar. Donc, apparemment, les choses, en tous les cas, sur le plan théorique biblique, étaient claires depuis Noar. Après est venu Israël qui lui a reçu la Torah. Ça semble très simple comme explication. Mais c'est extrêmement complexe lorsqu'on gratte un petit peu. Pourquoi ? Parce que nous sommes à deux jours du don de la Torah, Shavuot, où nous avons reçu la Torah le 6 Sivan, et nos maîtres nous transmettent un enseignement capital, révolutionnaire, bouleversant en ce qui concerne le don de la Torah. Et vous allez voir comment je vais vous le rapporter et surtout la question que je vais mettre en évidence et la réponse que je vais apporter. Nos maîtres nous disent qu'avant de proposer la Torah à Israël, Dieu l'a proposé à toutes les nations. Dans le langage parabolique imagé des maîtres d'Israël, pour ceux qui suivent mes cours dans d'autres circonstances, vous savez que j'explique souvent que les maîtres ont utilisé la métaphore, la parabole, l'image pour transmettre des messages essentiels. Il faut décoder l'image pour arriver au message et surtout pas rester coincé au niveau de la parabole. Mais au niveau de la parabole, nos maîtres disent que Dieu donc a proposé la Torah à toutes les nations. Il l'a proposé à Esav, qui dans notre langage codé biblique fait allusion au mode occidental. Il l'a proposé à Ishmaël, le monde qui va devenir plus tard l'islam, et à toutes les nations, pas seulement donc le monde chrétien occidental et le monde musulman, Ishmaël, mais aussi à ceux qui forment l'Extrême-Orient et à tous. Pour une raison X qui n'est absolument pas importante ici, comme je vais vous le démontrer, les nations n'ont pas voulu accepter la Torah et donc finalement, Hachem s'est replié vers Israël, a proposé la Torah à Israël et Israël a accepté. Il y a ici une question fondamentale. Je vous demande d'ouvrir très très grand vos oreilles et d'essayer de rentrer un petit peu dans la tête des maîtres d'Israël. Cet enseignement, apparemment, est absolument inacceptable et irrecevable. comment peut-on imaginer que Dieu propose la Torah aux nations alors que, apparemment, les nations depuis fort longtemps, depuis Noar, donc depuis des siècles, étaient censées vivre autour d'une religion qui s'appelle les sept lois de Noar. Ici, il y a apparemment une contradiction absolument incroyable. Si les nations ont reçu déjà leur propre religion qu'on appelle les sept lois de Noar, qu'est-ce que le maître du monde vient leur proposer tout d'un coup une nouvelle religion qui serait la Torah. Bon, c'est vrai, les nations n'ont pas accepté mais apparemment, je pourrais dire qu'elles ont eu raison de ne pas accepter. Ce que je pose comme question est que la proposition n'aurait pas dû commencer. Comment peux-tu maître du monde proposer aux nations la Torah alors que tu les as déjà, on pourrait dire, connectées à toi par le biais d'autres choses qu'on appelle les sept lois de Noar ? Qu'est-ce que cela signifie ? Il semblerait donc que finalement les choses ne sont pas aussi simples que l'on pense puisque le maître du monde pensait donner la Torah aux nations, il semblerait donc que les nations ont oui une part dans la Torah. Ah, où on va placer les sept lois de Noar ? On verra encore avant la fin de ma réflexion. Mais puisque le maître du monde ne peut pas se tromper, le maître du monde ne s'amuse pas, il ne vient pas simplement humilier les nations en leur proposant quelque chose qu'il sait d'avance qu'ils vont refuser. C'est stupide et on pourrait dire que c'est une insulte au maître du monde d'imaginer qu'il s'est amusé à pousser les nations à dire non. Si le maître du monde propose la Torah aux nations, c'est que le maître du monde a oui en tête que l'acceptation de la Torah par les nations est possible. Techniquement, sur le moment ils ont refusé, mais puisque c'était l'intention du maître du monde, il semble donc clair qu'il n'y a pas d'incompatibilité au fait qu'un Ben Noar puisse d'une certaine manière avoir un lien avec la Torah. Et d'ailleurs, au niveau d'une explication très profonde, techniquement, au moment du don de la Torah, les nations, effectivement, à ce moment-là, il y a donc 3500 ans, ont refusé la proposition d'Hachem, mais dans la mesure où c'est la proposition d'Hachem et que le maître du monde ne peut pas se tromper, il est sûr que finalement viendra un temps où oui, les nations accepteront la Torah. Et la preuve la plus claire, c'est ce fameux verset dans Esaïe qui est très connu chez nous, peuple juif, qui mitzion, tetzetora, ou dvarachem, meirushalaim, c'est de Tzion que sort la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem, juste avant, il est dit, montons sur la montagne d'Hachem, qui mitzion, tetzetora, ou dvarachem, meirushalaim, montons sur la montagne d'Hachem, parce que c'est sur la montagne d'Hachem que sort la Torah et la parole d'Hachem. Qui dit ce verset ? Qui va dire cela ? Les nations, au moment de la délivrance, ce n'est pas les juifs. Dans Esaïe, on voit clairement que c'est les nations qui vont dire, nous voulons monter à Tzion parce que de Tzion sort la Torah. Or, c'est une prophétie qui parle de la délivrance finale. Or, ce qui est absolument incompréhensible, c'est comment les nations peuvent vouloir monter à Tzion pour recevoir la Torah alors qu'elles ont gelé cette loi de Noar. Je pourrais rapporter quantité de preuves qui renforceraient ce que je vais vous faire comprendre en quelques minutes. En vérité, et je vais le prouver d'une autre manière, oui, les nations ont un lien avec la Torah. Les sept lois de Noar ne sont pas toute la religion des nations, mais c'est les sept moyens pour arriver à la Torah du maître du monde. C'est les sept portes pour y arriver. Quand je suis en présence d'un palais et un palais pour y rentrer, pour se retrouver face au roi, il a des portes et des salles les unes à l'intérieur des autres. Les portes ne sont pas le palais, mais sans passer par les portes, tu ne peux pas arriver haut à la salle, dans la salle où se trouve le roi assis sur son trône. Maintenant, le palais peut avoir quatre portes, sept portes, treize portes, il peut avoir six cent treize portes, mais c'est toujours le même palais. Ce que je veux dire, mes amis, est la chose suivante. dans ce palais, il y a en vérité six cent vingt portes. Six cent treize ont été données à Israël et sept ont été données aux nations. Et on va voir tout de suite pourquoi. Mais, que tu passes par la porte des nations qui sont au nombre de sept ou que tu passes par la porte d'Israël qui sont au nombre de six cent treize, tu arrives toujours dans le même lieu unique où tout le monde se retrouve uni devant le maître du monde. Ce qui veut dire, et l'explication est absolument fondamentale, surtout arrêter de croire que sous prétexte que les nations ont reçu sept commandements, cela prouverait qu'elles sont moins importantes aux yeux du maître du monde qu'Israël qui lui a reçu six cent treize mitzvot. Malheur à celui qui veut juger d'une manière quantitative, la quantité de mitzvot n'indique absolument pas la supériorité de celui qui en a plus. Celui qui en a moins n'est pas forcément inférieur à celui qui en a plus. Et je vais vous apporter deux preuves dans le judaïsme lui-même. Nous savons que nous avons infiniment, nous Israël, qui ne sommes pas des koanimes, nous avons des centaines de mitzvot, écoutez-moi bien, des centaines de mitzvot en moins que les koanimes. Les koanimes, en tant que serviteurs dans le temple, avaient à peu près 200 à 250 mitzvot en plus qu'un Israël qui n'est pas koen. Quand on regarde le nombre des 613 mitzvot, on s'aperçoit qu'un bon tiers des mitzvot, c'est des mitzvot, des commandements qui sont donnés aux koanimes relatifs aux services dans le temple. Alors moi qui ne suis pas koen, je ne serai jamais concerné par ces mitzvot, je suis donc inférieur à un koen, j'ai moins de mitzvot que lui. Mes amis, quand on parle des 613 mitzvot, ce n'est pas tout à fait précis. Ce n'est pas que chaque juif a 613 mitzvot, le peuple juif a 613 mitzvot, mais un tiers des mitzvot Donnons un autre exemple. Un tiers des mitzvot ont été donnés à un cultivateur qui a une terre, qui cultive la terre, qui a des récoltes et qui a quantité de lois qui le lie à son travail de paysan. De quelle manière il faut labourer, de quelle manière il faut ensemencer, quand tu coupes, quelle partie il faut donner aux pauvres, aux lévis, aux koanimes. Et si je suis quelqu'un dans la high-tech, je n'ai pas de terre, je suis privé de l'accomplissement de centaines de mitzvot. Donc ce qui veut dire que si je suis un Israël qui n'est ni koan, ni cultivateur, en vérité, le nombre de mitzvot que j'ai à accomplir n'est plus 613, mais peut-être quelques dizaines. Et alors, je suis moins important que le cultivateur qui fait des dizaines de mitzvot de plus que moi parce que lui, il a une terre. Je suis moins important que le koan qui fait des centaines de mitzvot de plus que moi parce que lui, il est koan et travaille dans le temple. Non ! Le nombre de mitzvot ne définit pas la qualité de celui qui l'est fait. Ça n'a rien à voir. Autre preuve, dans le judaïsme, les femmes ont beaucoup moins de mitzvot que les hommes. Les femmes ne mettent pas les téfilines, les femmes ne portent pas un tzitzit, les femmes sont dispensées de la plupart des mitzvot positives que nous devons faire nous les hommes. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer un seul instant que la femme est inférieure à l'homme dans le judaïsme qui pourrait arriver à une conclusion aussi stupide, aussi ridicule, aussi infamante et aussi humiliante que sous prétexte qu'elles ont moins de mitzvot, elles sont inférieures à l'homme, tout celui qui étudie le judaïsme en profondeur et qui suit les cours des différents maîtres qui sont donnés aujourd'hui ou les livres qui sont écrits savent que dans le judaïsme, la femme est la couronne de l'homme. C'est elle qui fait de lui un roi. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui, mais elle est la couronne. Donc, là aussi, une preuve que le fait qu'il y ait moins de mitzvot pratiqués par les femmes ne signifie pas qu'elles sont moins importantes que les hommes. Exactement de la même manière, le fait que les nations n'ont reçu que sept mitzvot ne signifie pas qu'elles sont inférieures à Israël qui en a reçu 613. Ça n'a rien à voir. Le nombre de mitzvot ne définit pas la qualité de celui qui les a reçus. Ce sont des fonctions différentes, ce sont des missions différentes, ce sont des rôles différents, des compétences différentes, mais nous, Israël, savons très bien que nous ne considérons pas un Kohen comme plus juif que celui qui n'est pas Kohen. Il n'est pas plus juif que moi. De la même manière, une femme juive ne se considère pas comme moins juive que l'homme juif qui fait beaucoup plus de mitzvot qu'elle. De la même manière, les nations ne doivent pas se considérer comme inférieures spirituellement et moralement à Israël sous prétexte que Israël a reçu 613.000 sont des nations dont on n'a reçu que 7. Et pourquoi ? Parce que j'ai expliqué, il s'agit ici uniquement de portes pour arriver au même endroit, pour rentrer dans le même palais et ce palais est la salle, l'espace spirituel dans lequel se trouve le maître du monde, Dieu unique, créateur et maître de ce monde, Hachem Erhad qui est le même pour tous. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que tu es rentré par 7 portes ou par 613 ? Ce qui compte, c'est que finalement, tu te retrouves devant le maître du monde. Le maître du monde, connaissant la nature des nations, savait qu'elle devait passer par 7 portes pour arriver à lui. Le maître du monde, connaissant la nature d'Israël, savait qu'eux doivent passer par 613 portes pour arriver à lui. Mais tout le monde arrive au même endroit. Ce que je dis est fondamental et je pense et d'une certaine manière révolutionnaire parce que même chez nous, peuple juif, très 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 peu de ceux qui étudient ces notions-là, l'ont compris de cette manière-là jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous rapporter une preuve absolument extraordinaire et incontournable de ce que j'affirme ici. Nous allons fêter dans deux jours les dix commandements. Les dix commandements. Au moment de ce qu'on appelle le don de la Torah, on a reçu les dix commandements. Mais la question est évidente. On n'a pas reçu dix commandements, on a reçu 613 commandements. Pourquoi le don de la Torah se limite-t-il à dix commandements ? Pourquoi sur les tables ne sont écrits que dix commandements ? Nos maîtres posent la question, il n'y a pas un maître d'Israël qui n'a pas posé cette question et tous répondent de la manière suivante, en vérité, dans les dix commandements sont gravés, dans le secret des lettres, dans le secret des mots, dans le secret des valeurs numériques, dans le secret de toutes les clés que nous avons reçues pour décrypter la Torah, se trouvent inscrits dans le secret des versets les 613 mitzvot. Ce qui veut dire que les dix commandements contiennent les 613 mitzvot. Et d'ailleurs, il y a quantité de maîtres, dont l'un célèbre Saadia Gaon, qui a écrit un livre où il montre quel est le lien entre les 613 mitzvot et les dix commandements. Chaque commandement est, on pourrait dire, la racine de combien de commandements ont d'autres commandements par rapport aux 613. Il est vrai qu'aller retrouver l'interdit de manger du porc dans les dix commandements, l'interdit de mélanger le lait et la viande dans les dix commandements, ce n'est pas une chose facile à faire. Mais certains de nos maîtres sont arrivés à le retrouver. Mais quoi qu'il en soit, notre tradition affirme que les 613 commandements sont inclus dans les dix commandements. Alors bien sûr, la question se pose. Alors pourquoi a-t-on reçu dix commandements ? Pourquoi fait-on tout un plat des dix commandements ? Puisque de toute manière, il y en a 613 et que même dans les dix, tu dis qu'en vérité sont inclus les 613. Alors c'est dix ou 613 ? Mais la réponse est évidente. C'est la même que pour les septois de Noar. Les dix commandements sont les dix portes fondamentales qui permettent à un juif d'arriver à l'accomplissement parfait de toutes les autres. c'est-à-dire que c'est-à-dire que parmi les 613, il y en a dix fondamentales grâce auxquelles tu arriveras à l'accomplissement de toutes les mitzvot. Donnons un exemple simple. Si un juif ne respecte pas ses parents, dans le sens tel que la loi d'Israël l'explique bien sûr, ce n'est pas simplement le fait de respecter papa, maman, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Si un juif ne respecte pas ses parents, même s'il accomplit d'autres mitzvot, c'est comme s'il profanait toute la Torah. Pourquoi ? Parce que ce commandement faisant partie des dix, c'est une porte indispensable par laquelle tu dois passer. Si tu craches au visage de tes parents, même si tu étudies la Torah, tu pratiques toutes les mitzvot, c'est comme si tu ne faisais rien. On ne pourra pas dire ça pour une autre mitzvah. Si quelqu'un ne mange pas casher, mais fait d'autres mitzvot, on ne va pas dire que les autres mitzvot n'ont pas de valeur parce qu'ils ne mangent pas casher. Non ! La faute qu'il a fait est une faute, le bien qu'il a fait est un bien. Mais les dix commandements sont les portes indispensables qui font que si tu refuses de passer par cette porte, c'est comme si tu restais à l'extérieur. Et toi, tu crois que tu mets les dphilines. Mais un juif qui met les dphilines et qui crache au visage de son père ou de sa mère, c'est comme s'il mettait les dphilines autour d'un poteau de bois. Ce n'est pas autour de son bras de juif parce que cet acte veut dire que Dieu a révélé à son peuple quels sont les dix commandements incontournables sans lesquels ce n'est même pas la peine de parler du reste. Exactement de la même manière, les sept lois de Noar ne se limitent pas à sept lois mais les sept lois de Noar contiennent une infinité d'autres lois qui surtout et essentiellement se révéleront au moment de la délivrance finale. Ça va être l'une des missions fondamentales du Mashiach du Messie. Le Messie va dévoiler aux nations tout ce qui se cache dans les sept lois de Noar et va enseigner aux nations que dans les lois de Noar se cachent en vérité des dizaines et dizaines d'autres lois. Et à ce moment-là les bnés noirs se rendront compte qu'elles aussi les nations se rendront compte qu'elles aussi sont en possession d'une Torah qui contient des dizaines des centaines des milliers de choses et que ce n'est pas aussi réductif que ça en a l'air. De la même manière que pour l'instant nous parlons des dix commandements nous parlons des sept lois de Noar mais de la même manière que nous savons que les dix commandements contiennent 613 mitzvot les sept lois de Noar contiennent peut-être des centaines de mitzvot la seule différence c'est que les 613 mitzvot contenues dans les dix commandements se sont déjà révélées alors que toutes les mitzvot contenues dans les sept lois de Noar ne se sont pas encore révélées et on attend la délivrance finale pour le révéler. Vous savez quelle est la preuve extraordinaire elle est rapportée par l'un de nos maîtres l'un des commentaires qui commentent ce qu'on appelle le Chumash la Torah d'Israël la Torah de Moshe et dont le nom d'écrivain est le Baal Aturim le Baal Aturim sur le sujet des dix commandements fait remarquer une chose absolument incroyable si tu comptes le nombre de lettres contenues dans les dix commandements tu trouves 620 lettres depuis la première lettre Je suis Hachem ton Dieu jusqu'à la dernière lettre tu ne convoiteras pas tu comptes le nombre de lettres tu trouves 620 lettres et le Baal Aturim il me dit pourquoi 620 ? c'est 613 plus 7 613 mitzvot donnés à Israël et 7 620 donnés aux nations ce qui veut dire qu'il y a une allusion aux 7 lois données aux nations dans les dix commandements et l'allusion est dans les 620 lettres on voit bien comme je l'explique que les 7 lois de Noar étant contenues dans les dix commandements sont comme les dix commandements un condensé de toute la Torah des nations mais uniquement un condensé mais cette Torah est beaucoup plus grande que ça et maintenant on comprend quand on nous dit qu'avant de donner la Torah à Israël Dieu l'a proposé aux nations on avait posé une question mais comment peut-il la proposer aux nations puisqu'elles avaient déjà les 7 lois de Noar non ce que Dieu a voulu révéler aux nations est tout ce qui se cachait dans les 7 lois de Noar il a voulu montrer aux nations que les 7 lois de Noar sont en vérité une Torah immense les nations n'ont pas voulu elles ont dit déjà les 7 lois de Noar on a déjà énormément de mal à les accepter et on ne les a pas vraiment acceptées tu veux nous dévoiler que chacune d'entre elles cache encore des dizaines d'autres ça non et donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas voulu mais l'intention du maître du monde reste vraie au moment de la délivrance finale les nations et Israël vont avoir accès à tout ce qui se cache dans la Torah du maître du monde et les nations et Israël et les nations surtout vont se rendre compte qu'elles ont une part énorme dans le projet divin une part absolument grandiose dans le projet divin et sans la réalisation de cette part du projet par les nations il ne peut pas y avoir la délivrance finale ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle justement en cette fin de cycle au moment où Israël revient sur sa terre les nations commencent à ouvrir les yeux et les oreilles et se rendre compte que finalement non seulement le peuple juif a quelque chose à apporter au monde mais dans ce qu'il a à apporter au monde il y a un projet qui concerne les nations et au fur et à mesure les nations vont être en quête vont se poser la question mais qu'est-ce que la Torah d'Israël peut nous apporter et au fur et à mesure ce que la Torah d'Israël peut apporter va se dévoiler aux nations et les nations vont se débarrasser de toutes leurs fausses religions de toutes leurs fausses croyances elles vont revenir à la source authentique qu'est la Torah d'Israël et vont se rendre compte qu'elles ont une place à part entière dans la Torah authentique d'Israël pas dans toutes les falsifications qui sont tous les accidents de l'histoire conséquents à l'exil d'Israël parce que toutes les religions qui sont sorties de la Torah d'Israël et qui ont détourné les nations du véritable projet toutes ces religions sont nées précisément et ce n'est pas par hasard pendant qu'Israël était en exil c'est-à-dire au moment où la véritable voix d'Israël ne pouvait pas être entendue les nations ou plutôt les falsificateurs en ont profité pour falsifier la Torah d'Israël et présenter une falsification on pourrait dire comme un faussaire qui reproduit le plus vraisemblablement possible un tableau de grande valeur mais quoi qu'il en soit ça reste un faussaire et donc cette falsification a détourné les nations de leur véritable mission et pendant 2000 ans ce n'est pas seulement Israël qui est en exil même les nations sont en exil Israël est en exil à cause de ses fautes et les nations sont en exil à cause de tous les falsificateurs qui ont falsifié la Torah et ont présenté aux nations un faux visage de la Torah qui les concernait et donc ont détourné les nations du rôle qu'elles doivent jouer avec Israël dans le projet divin qui est le projet de la délivrance et c'est maintenant de plus en plus le souci et le travail d'Israël face aux nations et en ce qui vous concerne vous Bnei Noach qui devenez de plus en plus nombreux dans le monde sur vous repose la responsabilité énorme de la délivrance du monde votre responsabilité dans la délivrance du monde n'est pas moins importante que la nôtre parce que nous ne pourrons pas délivrer le monde seul nous ne sommes qu'un tout petit peuple parmi au milieu de 7 milliards d'hommes et de femmes c'est absolument impossible et impensable bien sûr le miracle est possible mais ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer c'est impossible et impensable que la voix de quelques millions d'hommes puisse retentir d'un bout à l'autre de l'humanité il faut nécessairement obligatoirement une participation des nations elles-mêmes qu'elles rejoignent le projet s'associent au projet c'est pour ça qu'aujourd'hui est arrivé le moment du retour nous revenons vers notre terre nous revenons vers la Torah et vous devez revenir à la Torah à ce qui vous concerne dans la Torah d'Israël c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de sites il y a de plus en plus de cours il y a de plus en plus de liens qui se créent entre les maîtres d'Israël et les nations d'un bout à l'autre du monde parce que c'est ensemble tous ensemble que nous allons enfin terminer le projet qui est la délivrance finale mais en vérité sachez que ce que nous appelons la délivrance finale n'est qu'une fin très relative parce que à partir de la délivrance finale va commencer d'une certaine manière véritablement la véritable histoire de cette union de cette union véritable entre Israël et les nations où on va tous se mettre à apprendre la Torah du maître du monde Israël avec l'aspect typiquement Israël les nations avec l'aspect des nations mais tous ensemble on pourrait dire que le monde entier va devenir un immense centre d'études où toute l'humanité va se mettre à étudier la Torah du maître du monde la même Torah simplement que les nations avec leur caractère spécifique et Israël avec son caractère spécifique mais tous ensemble étudieront la seule et unique Torah du maître du monde la Torah authentique qui a été donnée sur le mont Sinai sans falsification sans remaniement sans nouveau et sans ancien la Torah une et unique donc c'est la raison pour laquelle je tiens à titre personnel en me faisant d'une certaine manière le porteur de ce que je pense être le devoir d'Israël aujourd'hui je tiens à vous faire prendre conscience de l'extrême de la haute de la profonde responsabilité que vous avez et du rôle absolument incroyable que vous devez jouer et du besoin que nous juifs avant de vous il faut une fois pour toutes cesser en tant que non juif de se voir comme secondaire à Israël de se voir comme diminué par rapport à Israël Israël est le peuple élu et nous on se raccroche et on n'a pas grand chose d'autre à faire que de se raccrocher à cette locomotive c'est un mensonge une falsification des vérités authentiques de la Torah il n'y a qu'une seule locomotive c'est l'humanité toute entière dans cette locomotive comme dans un avion ou dans un vaisseau spatial il y a différentes compétences il y a différents rôles mais tout le monde est dans la même locomotive tout le monde est dans le même avion simplement il y en a un qui a tel rôle et l'autre qui a tel rôle mais chacun est nécessaire s'il y en a un qui ne joue pas son rôle l'avion risque de s'écraser et il n'y a pas de rôle principal et de sous rôle chacun a son rôle fondamental et encore une fois comme je l'ai expliqué le fait qu'il y ait moins de mitzvot à pratiquer n'est pas une preuve d'infériorité bien au contraire comme nous par rapport au koanim ou comme la femme juive par rapport à l'homme juif donc finalement il faut plus que jamais créer renforcer ce lien davantage entre nous et vous vous devez pas seulement venir avec des demandes qu'est-ce que nous avons à vous apporter mais venir avec l'esprit on pourrait dire de partenaire l'esprit d'associé de savoir comment à votre niveau vous allez pouvoir intégrer les messages que vous recevez pour faire partie des constructeurs du monde vous n'êtes pas les élèves des juifs vous êtes nos partenaires vous êtes nos associés et tous ensemble nous allons terminer de construire ce monde qui a été créé dans le but d'être terminé par les hommes Amen alors maintenant on va passer à une série de questions ce n'est pas nécessairement lié à ce que j'ai exposé je pense que l'exposé que j'ai fait était une réflexion très importante dans le cadre d'une meilleure compréhension de ce qu'est le Ben Noar du rôle qu'il a joué et la manière dont nous B'nai Yisraël juif voyons ce rôle et maintenant les questions sont ouvertes alors je vais alors évidemment je ne pense pas que je pourrais répondre à toutes les questions parce que j'imagine qu'il va y en avoir pas mal et donc on avance alors il y a une question il y a eu des époques où le judaïsme a intéressé les non-juifs par exemple en Espagne la dispute de Barcelone pourquoi les juifs de ces temps-là n'ont pas utilisé le son de Ben Noar je pense que dans la question se trouve la réponse la dispute de Barcelone toutes les époques où effectivement les juifs et les non-juifs parlaient entre eux généralement c'était des représentants de l'église avec des représentants d'Israël c'était pas dans le but de recevoir et de comprendre mais dans le but de critiquer et de détruire ces fameuses rencontres ne portent pas pour rien le nom de dispute disputation et malheur aux rabbins qui arrivaient à convaincre l'assemblée que finalement ces arguments étaient plus valables que ceux du représentant de l'église on a je ne sais combien d'histoires de ce genre de confrontation depuis l'époque talmudique où finalement après avoir vaincu son adversaire le rabbin a été obligé de s'enfuir parce que sa tête avait été mise à prix c'est à dire que l'église ou peu importe qui le recherchait pour le tuer comment as-tu osé offenser l'église ou le représentant de telle ou telle religion qui s'est confronté à toi donc bien évidemment quand la discussion n'est pas dans le but d'entendre mais dans le but de critiquer et de détruire il n'y a pas de discussion c'est tout simplement un monologue et le juif n'est là que pour servir finalement que de servir de de poutine bol et donc malheur aux juifs qui rend un coup trop fort donc c'est bien sûr à cette époque là il était hors de question de parler d'Ibn Noar parce que les représentants des autres religions qui obligeaient les juifs à comparaître devant eux avaient déjà faussé pipé les dés au départ tout le monde savait qu'il ne fallait absolument pas que Israël ose prétendre être une référence pour les nations autre question une des sept lois nous ordonne d'établir un système juridique cette obligation est-elle une responsabilité exclusive des communautés d'Ibn Noar en coordination avec Israël où par contre les tribunaux établis par les nations sont pleinement valables et dans le dernier cas comment accepter l'autorité de ces tribunaux etc. je comprends parfaitement la question qui est une question extrêmement fine et profonde et intelligente effectivement c'est un problème qui s'est posé est-ce que ce qu'on appelle l'obligation d'établir des tribunaux c'est d'après les critères d'Israël ou bien les nations sont à même par leur réflexion intelligence et surtout honnêteté d'arriver à des conclusions et donc de décider d'exercer la justice de telle ou telle manière alors la tendance est et c'est ma conviction profonde que les deux sont vrais non ce n'est pas à Israël d'imposer aux nations la manière de gérer leurs affaires quotidiennes et d'appliquer la justice parce que c'est absolument inconcevable de demander à Israël d'être la référence pas seulement inspiratrice mais on pourrait dire législative ça veut dire dans les moindres détails de 7 milliards de personnes c'est une aberration et c'est absolument inacceptable justement ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de partenariat Dieu fait absolument confiance aux nations en leur honnêteté et en leur intelligence pour les laisser gérer le monde selon leur intelligence et leur honnêteté mais malgré tout dans un monde qui fonctionne sous le principe de l'union de la paix et de l'unité et du partenariat il est tout à fait normal que les grandes nations au moment où le problème se posera concrètement iront prendre conseil auprès des grands d'Israël et ensemble discuteront du oui du non mais on pourrait dire en toute amitié dans une véritable relation de partenariat et non comme un serviteur qui vient demander la permission à son maître ou comme un élève qui vient demander la permission à son rave c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera mais encore une fois il y aura une sorte de compromis entre les deux les nations d'elles-mêmes comprendront que le peuple juif ayant reçu la Torah et surtout l'ayant étudié pendant tellement de millénaires alors que personne ne l'étudiait les maîtres d'Israël sont tout naturellement forcément de bons conseilleurs dans ce domaine là mais d'un autre côté les maîtres d'Israël auront là on pourrait dire le tact la politesse l'humilité de ne pas venir imposer aux nations ce qu'elles doivent penser et faire elles le comprendront par elles-mêmes parce qu'en ce temps là au moment de la délivrance l'honnêteté et l'intelligence et la sagesse sera la part de l'humanité toute entière alors bien sûr je vois qui est écrit alors dans ce cas là si c'est les nations qui décident alors si elles décident comme ça vient d'être le cas maintenant le mariage homosexuel l'avortement etc est-ce que cela est permis alors pour ça la réponse est évidemment que non puisque pour ça il y a les sept lois de Noar dans les sept lois de Noar certaines formes de relations sexuelles sont clairement et incontournablement interdites c'est-à-dire que à partir du moment où en ce qui concerne les nations il est clairement dit que la relation entre un homme et un homme n'est pas concevable pour les nations autant que pour Israël évidemment qu'aucun tribunal non-juif ne pourra statuer sur quelque chose que le maître du monde a déjà clairement révélé au niveau de son intention dans la Torah donc pareil pour l'homosexualité ou si demain il se lève un tribunal qui autorise le vol et bien ça ne sera pas permis parce que le vol est clairement interdit exactement comme j'ai expliqué pour les dix commandements si un juif dit moi j'accomplis toutes les mitzvot mais par contre je ne respecte pas mon père qu'est-ce que je viens d'expliquer c'est comme s'il n'accomplissait aucune mitzvot parce que les dix commandements sont incontournables c'est la porte incontournable par laquelle tu dois passer pour être un juif donc tu ne peux pas mettre les tfilines et cracher au visage de ton père ça ne va pas ensemble donc c'est comme si c'était un singe qui mettait les tfilines et pas toi de la même manière un non-juif ne peut pas dire je fais des tribunaux mais je permets l'homosexualité puisque l'homosexualité est interdite au niveau des sept lois claires qui ont été données au Bné Noir mais par contre dans 99,9% des domaines de l'existence où la Torah ne s'est pas prononcée clairement alors là on fera appel à l'intelligence la sagesse et surtout l'honnêteté des nations pour décider est-ce que la loi devrait être tranchée de cette manière ou d'une autre manière en ce qui concerne les nations là où la Torah a volontairement laissé un flou ce concept s'appelle chez nous juifs la Torah chez Béalpé comme vous le savez nous n'avons pas reçu clairement toutes les lois qui gèrent le judaïsme nous avons reçu les principes fondamentaux qu'on appelle la Torah écrite mais les maîtres d'Israël ont après explicité décrypté enlevé et rajouté énormément de lois qui sont la conséquence de leur compréhension et de leur application des principes fondamentaux dans des domaines où la Torah ne s'était pas exprimée clairement là vient le rôle des maîtres d'Israël qu'on appelle la Torah chez Béalpé exactement de la même manière Dieu a donné aux nations sept principes fondamentaux qui eux sont incontournables et tout le flou laissé volontairement par le maître du monde il appartient aux nations à ce moment là de dans ce flou là de faire preuve de sagesse et d'honnêteté pour décider comment se comporter une autre question sur les dix commandements on parle de dix brotes sur les 613 et les sept on parle de mitzvot peut-on mettre sur le même plan paroles et commandements c'est une très bonne question est-ce que effectivement les dix commandements on les appelle des dix brotes alors que les mitzvot en général on les appelle 613 mitzvot 613 commandements alors quelle est la différence entre dix brotes et mitzvot le très schématiquement la providence fait que j'ai consacré un cours entier ce matin dans un autre cadre à répondre à cette question là formulée d'une autre manière mais très schématiquement dans l'esprit de ce que j'ai de ce que j'ai de ce que j'ai expliqué un commandement ne s'adresse pas directement à une personne en particulier par exemple il y a une loi qu'on ne brûle pas un feu rouge mais personne n'a dit à ce conducteur en particulier toi ne brûle pas le feu rouge c'est une loi qui est on pourrait dire impersonnelle et chacun doit se sentir concerné par elle ça c'est un commandement c'est une loi un dibour en hébreu signifie que je m'adresse particulièrement à toi quelle est la différence entre un commandement où je m'adresse particulièrement à toi ou un commandement exprimé mais qui est pour tous sans être exprimé pour toi en particulier tout le monde comprend que c'est une différence au niveau de l'importance quand je considère que quelque chose est extrêmement important je m'adresse directement et concrètement à toi quand je pense que quelque chose est très important mais n'est pas à ce point capital alors je le formule d'une manière beaucoup plus globale et c'est exactement ce que j'ai expliqué les dix commandements s'appellent des dix brotes dibour en hébreu signifie que je m'adresse à toi en particulier quand je m'adresse à quelqu'un en hébreu on dit que je suis medaber élave je lui parle mais dans le sens d'une parole qui lui est adressée à lui en particulier donc les dix commandements s'appellent des paroles adressées en particulier à chacun d'entre nous parce que comme je l'ai expliqué ceux-là sont absolument incontournables on continue est-ce que le temps pour les nations de monter à Tzion est-ce le temps pour les nations est-ce un temps précis où cela s'effectuera sur une longue période de temps alors le temps véritable où les nations vont monter à Tzion c'est clair dans tout le contexte prophétique et biblique c'est le moment de la reconstruction du troisième temple le troisième temple qui à la différence des deux premiers aura une caractéristique très particulière c'est qu'il sera véritablement le temple de l'humanité tout entière ce temple s'appellera un temple de prière pour tous les peuples ce qui n'avait pas été dit pour les deux premiers qui étaient des temples si j'ose dire plus juifs plus particuliers le troisième temple a une vocation universelle en ce sens que toutes les nations s'identifieront à ce temple et se sentiront d'une certaine manière dans leur maison donc automatiquement toutes les nations lorsqu'elles voudront se connecter au maître du monde monteront à Tzion et c'est pour ça que Jérusalem Tzion deviendra véritablement la capitale spirituelle de l'humanité toute entière où tout le monde se retrouvera uni dans la paix dans la fraternité dans l'amitié profonde et sincère tous les peuples venant des quatre coins de la terre se retrouveront tous les uns à côté des autres à prier ensemble le même maître du monde dans le même endroit ceci dit en vertu du principe que tout ce qui se dévoilera dans toute sa puissance au moment de la délivrance commence à rayonner déjà avant le grand dévoilement il est tout à fait on pourrait dire convenable utile nécessaire avant ce moment là que de plus en plus de Bné Noar viennent faire des séjours en Israël à Jérusalem rencontrer des rabbinimes rencontrer des gens qui sont ouverts et prêts à communiquer parler répondre à leurs questions il y a d'ailleurs eu j'avais d'ailleurs participé l'année dernière à un séminaire de Bné Noar ici à Jérusalem où il y avait toute une semaine organisée et entre autres un shabbat aussi passé à Jérusalem c'est quelque chose qui se fait et qui doit se faire et qui doit se répéter à mon avis le plus souvent possible parce qu'il faut déjà se préparer à ce grand moment où finalement toute l'humanité arrivera par millions par centaines de millions arriveront en Israël et arriveront à Jérusalem pour pouvoir se connecter avec le peuple juif au maître du monde on continue ce n'est probablement pas tous les Noachis qui seront intéressés à monter en Israël pour y vivre mais ce non alors attention si la question est est-ce que les nations doivent vivre en Israël alors j'avais mal compris la question si c'est ça la question bien sûr que non pas dans le sens qu'on n'en veut pas qu'à Dieu ne plaise mais dans le sens que le judaïsme est on pourrait dire fondamentalement la sagesse de chacun son rôle chacun sa mission et surtout pas de confusion ce qu'on appelle en hébreu de tichetouche et de bilboule ça veut dire cette perte d'identité qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on est et on ne sait plus où on est chaque homme chaque peuple chaque nation a un endroit spécifique un rôle spécifique a une part de projet spécifique Hachem n'a pas créé un monde aussi immense pour que tout le monde se retrouve dans un aussi petit territoire qu'est la terre d'Israël qui à un moment la délivrance restera encore très petit par rapport à la France si je ne me trompe pas même l'Israël de la délivrance c'est à peine grand comme peut-être un tiers de la France et à peine plus la moitié de la France pas plus donc ça reste un petit territoire où ne pourront techniquement ne vivre en permanence que les juifs et donc pourquoi la France a été créée pourquoi la Suisse a été créée pourquoi les Etats-Unis ont été créés parce que là-bas doivent se trouver ceux qui correspondent à ces endroits-là qui ont à ces endroits-là leur part dans la mission globale qui est la construction du monde tel que le maître du monde le veut donc évidemment il y aura des retours des allers et retours constants de New York à Jérusalem de Paris à Jérusalem dans les deux sens d'ailleurs parce que comme je dis souvent d'une manière un petit peu en plaisantant c'est précisément au moment de la délivrance finale que les juifs se trouveront le moins en Israël pourquoi ? parce que les juifs iront dans le monde entier 7 milliards de personnes peut-être 10 milliards au moment de la délivrance 10 milliards d'hommes et de femmes qu'il faudra éduquer et ramener vers la vérité du maître du monde vous croyez que les juifs vont pouvoir rester à Jérusalem il va y avoir des gens qui vont partir dans le monde entier pour ouvrir des centres d'études pour pouvoir enseigner aux nations qui seront affamées d'entendre la parole du Dieu vivant et les juifs ne pourront pas rester à Jérusalem ils vont devoir se déplacer dans le monde entier donc automatiquement il y aura des allers-retours des juifs vers les nations des nations qui reviendront 2, 3, 10, 20 fois par an se réinspirer se ressourcer à Jérusalem mais au niveau de l'installation véritablement bien évidemment les nations vivront là où elles doivent vivre et Israël vivra là où il doit vivre simplement n'oublions pas qu'avec la technologie aujourd'hui le monde devient un village on peut très bien imaginer sans sourire que d'ici la délivrance finale ou après peu importe on créera des avions encore beaucoup plus rapides qui nous permettront de partir le matin à Jérusalem de se retrouver une heure plus tard à Paris et une heure plus tard de se retrouver à nouveau à Jérusalem de faire ce qu'on a à faire pendant une heure à Paris et vice versa ce qui veut dire que la technologie est bien sûr de plus en plus au service de la vérité et cette technologie sera utilisée pour que le monde devienne encore et encore et encore plus un petit village où on pourra en quelques heures ou en quelques minutes peut-être d'ici je ne sais combien de décennies on pourra se retrouver d'un bout à l'autre du monde et faire ce qu'on y a à faire et revenir donc on pourra très bien imaginer qu'un non-juif de Paris pourra se retrouver à Jérusalem dans la même journée et retourner chez lui après le soir et ceci sans que ça paraisse utopique c'est déjà pratiquement à portée de la main et c'est une évidence qui va s'imposer avec la délivrance finale alors autre question bon il y a cette question donc sur l'installation des non-juifs en Israël j'ai déjà répondu que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre et donc je crois que pour l'instant je ne vois pas de nouvelles questions si elle arrive pardon alors des bnés noirs sont-ils sortis d'Egypte avec Moïse oui non non oui il y a ce fameux hérévraf cette fameuse multitude cette fameuse foule pardon qui s'est greffée à Israël au moment de la sortie d'Egypte mais ce ne sont pas vraiment des bnés noirs puisque d'après notre tradition ils se sont convertis et donc il y a une différence fondamentale entre le converti et le bnés noirs et donc je ne parle pas dans cette réflexion bien sûr des convertis c'est un sujet en soi qui ne concerne pas les bnés noirs et d'ailleurs il est hors de question impossible et impensable que toute l'humanité se convertisse d'abord parce que c'est pas du tout le projet d'Israël nous ne sommes absolument pas une religion prosélite rien n'est plus faux que de prétendre que ma vérité est et doit être celle de tous c'est une erreur fondamentale il est absolument hors de question que toute l'humanité soit juif c'est un fantasme une aberration un mensonge inimaginable dans le piège dans lequel sont tombées toutes les autres religions qui ne voient aucune impossibilité à ce que tout le monde soit chrétien ou tout le monde soit musulman en ce qui nous concerne c'est la preuve même d'un mensonge parce que c'est absolument inconcevable que tout le monde puisse être absolument identique donc nous ne voulons absolument pas que les nations se convertissent nous voulons qu'elles soient nos notre partenaire nos associés dans le projet divin dans lequel nous sommes unis face et avec le même Dieu donc encore une fois ceux qui sont sortis d'Egypte n'étaient pas véritablement des Bné Noa puisqu'ils se sont convertis donc d'une certaine manière non les Bné Noa ne sont pas sortis d'Egypte après autre question les Bné Noa peut-il étudier le Tania tout en sachant qu'il apprend beaucoup sur le sens de sa vie juive etc alors la question est posée sur le Tania qui est une oeuvre fondamentale de Chassidout je me permettrais de l'élargir de manière générale oui absolument oui un non-juif peut et doit étudier dans la Torah tout ce qui lui permet de se perfectionner sur le plan moral et spirituel ce qui n'est pas conseillé à un non-juif c'est de se mettre à apprendre la loi juive telle qu'elle est pratiquée par les juifs parce que de toute façon il n'est pas tenu de l'accomplir s'il ne se convertit pas et il n'y a aucune raison qu'il se convertisse donc automatiquement à quoi lui servirait-il d'apprendre des pages et des pages et des pages de lois de traités de lois juives dans X, Y, Z domaine alors que de toute façon ça ne le concerne pas mais si il trouve dans les textes des maîtres d'Israël des sujets qui vont le renforcer en tant qu'homme et qui vont le parfaire et qui vont lui permettre d'être un meilleur Ben Noach bien évidemment mais évidemment et évidemment que c'est un devoir de l'étudier et de le lui enseigner et là aussi il y a une confusion catastrophique au niveau même des maîtres d'Israël qui ont mal compris parfois un enseignement du Talmud qui dit qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah ou on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un non-juif il s'agit uniquement d'enseigner la Torah à un non-juif dans le but de le pousser à une pratique qui ne le concerne pas mais tout enseignement qui renforce sa morale et son attachement à Dieu est un enseignement qui est béni et qui est un devoir de lui transmettre et un devoir pour lui de l'apprendre donc évidemment un non-juif ne va pas étudier un texte de Chassidut pour se laisser pousser des papillotes une barbe et mettre un chapeau sur la tête parce que c'est pas du tout ce pourquoi il est destiné mais si un non-juif étudie un texte profond de la Torah Tania ou autre dans le but de devenir un homme meilleur bien évidemment cette étude là est une véritable bénédiction alors autre question certes on dit que les commandements noariques sont des principes qui comportent de nombreuses dérivées quels sont ces dérivées sont-elles le calque des commandements adressés aux juifs jusqu'où s'étendent les dérivées je vais donner un exemple simple il y a parmi cette loi de Noar les lois relatives au comportement sexuel globalement il est dit tu n'iras pas avec une autre femme tu n'iras pas avec une femme mariée d'accord mais il est clair que à partir du moment où la Torah touche au comportement il y a aussi l'interdit d'inceste bien sûr j'ai pris un exemple bon restons plus global l'interdit de relations sexuelles condamnées par la Torah comme un homme avec un homme comme un homme avec une femme mariée comme un homme avec sa mère ou avec sa soeur etc ou avec sa fille donc ça c'est les principes fondamentaux mais effectivement dans l'esprit de la Torah d'Israël on peut rajouter énormément ou plutôt on peut dévoiler énormément de dérivés de ce commandement qui ne sont pas explicitement dits mais qui découlent par honnêteté et sagesse de cet enseignement fondamental évidemment que demander aux hommes de ne pas aller avec une femme mariée et laisser les femmes mariées ou non sortir dans la rue d'une manière qui est extrêmement provoquante et qui on pourrait dire et qui mettent les hommes dans une situation extrêmement difficile de retenue et de contrôle de leurs envies évidemment il n'y a pas dans les sept lois de Noar une loi qui dit à une femme tu ne sortiras pas à moitié nue dans la rue mais c'est évident que c'est une dérivée normale de la loi qui interdit la débauche donc les dérivées sont très 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 faciles à trouver certaines facilement d'autres avec beaucoup plus de réflexion c'est la raison pour laquelle s'ouvriront des milliers de centres d'études des lois noahiques dans le monde entier au moment de la délivrance finale à plus forte raison dans les lois qui traitent de la justice vous imaginez tout ce que l'on peut sortir et qui découle d'un commandement comme tu ne voleras pas tu ne voleras pas et alors toutes les lois dans les affaires dans la finance est-ce qu'un état qui n'a plus d'argent et qui fait de la monnaie fictive comme aux Etats-Unis est-ce que ça s'appelle de la fausse monnaie ou c'est de la vraie monnaie ne croyez pas que je donne cet exemple simplement ça veut dire se poser question extrêmement extrêmement fondamentale au niveau économique au niveau finance au niveau de tout ce que vous voulez relation 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 l'homme à l'argent relation l'homme au bien et tout ça ce n'est pas marqué dans les lois de Noar il y a une loi fondamentale qui est la justice sociale mais la justice sociale englobe des millions de cas et de sous-cas et de sous-sous-cas ça veut dire que l'éternité ne suffira pas pour simplement élaborer ne serait-ce qu'une seule des sept lois de Noar tellement il y a de cas possibles et inimaginables donons un exemple au gros plus complexe le Ben Noar a l'obligation de croire en un Dieu un mais qu'est-ce que ça veut dire un Dieu un ça veut dire quoi donnons un exemple aussi simple que idiot et si je crois que Dieu dirige le monde est-ce que quand je suis malin j'ai le droit de prendre un médicament non je devrais m'en remettre uniquement à lui puisque c'est lui qui dirige le monde donc tout est entre ses mains pourquoi passer par un médicament peut-être que c'est passé par un intermédiaire évidemment que la question est idiote mais c'est une manière de montrer que finalement au niveau des dérivés de ce qui sort des lois de Noar on peut se poser mille et une questions et apporter plus que mille et une réponses quelle est la définition exacte de la croyance dans un Dieu un qu'est-ce que ça implique dans ma vie de tous les jours est-ce que est-ce que est-ce que utiliser la nature pour sortir d'un problème est-ce que c'est s'éloigner du maître du monde parce que finalement je ne passe pas par lui etc. 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 c'est ensof autre question le Shabbat est-ce que les nations sont tenues de faire le Shabbat là aussi une réponse très nuancée oui et non je vais donner une réponse fondamentale à tout ce genre de questions le non-juif n'est pas tenu donc n'a pas besoin donc n'a aucun devoir d'accomplir la loi telle qu'elle s'accomplit par le juif pour le juif le respect du Shabbat passe aussi par le fait de ne pas allumer la lumière dans une pièce noire même si j'ai besoin d'y chercher quelque chose très bien donc cette loi ne sera jamais appliquée par un non-juif mais l'esprit du Shabbat qui est de consacrer un jour par semaine un un temps de réflexion plus spirituel où on revient à sa source créatrice où on se repose les questions fondamentales sur le sens de l'existence sur le pourquoi de la vie qui passe aussi par le retour à une vie familiale parce que pendant six jours le père n'est pas avec ses enfants la mère non plus et l'homme n'est pas avec sa femme et la femme n'est pas avec son mari Shabbat c'est aussi pas seulement le retour vers Dieu c'est aussi le retour vers la cellule familiale vers cette évidence vers cette simplicité de la vie dont on ne peut se passer un père une mère et des enfants évidemment que le non-juif est concerné par l'esprit du Shabbat mais on ne demandera jamais à un non-juif de ne pas appuyer sur un interrupteur le jour du Shabbat donc ce qui veut dire que là aussi j'explique quelque chose d'extrêmement important le non-juif n'est pas concerné par la forme de l'idée mais il est oui concerné par énormément d'idées exprimées dans le judaïsme évidemment qu'il est tout à fait nécessaire que les non-juifs s'arrêtent de temps à autre pour faire autre chose que mettre au boulot dodo c'est une évidence comment voulez-vous construire un monde meilleur si on s'occupe du matin au soir 7 jours sur 7 uniquement à son intérêt personnel soit travailler pour de l'argent soit s'amuser pour se reposer et quand on peut construire le monde avec une vie pareille c'est impossible donc forcément que toutes ces règles qui ont été données dans la Torah d'Israël concernent évidemment les non-juifs mais dans une forme différente que celle qui a été donnée à Israël je répondrai maintenant à la dernière question car nous sommes arrivés à la fin de cette intervention les nations en tant que nations ne peuvent-elles pas avoir leur propre pays et qu'en même temps les individus des nations puissent vivre en Israël de la même manière que les nations ont refusé etc oui d'une certaine manière oui il est tout à fait prévu qu'au moment de la délivrance finale il y aura un grand nombre de ce qu'on appelle de Bnei Noa de Gertosha il y a un nom biblique qui explique qui vivront en Erette Israël ça s'est pratiqué dans toutes les époques à l'époque à l'époque des deux premiers temples c'est un concept qui existe dans la Torah dont nos maîtres parlent et même des lois qui gèrent la relation entre le non-juif en Israël et les juifs ça veut dire quel est son véritable statut et le bien évidemment qu'à titre individuel un non-juif respectueux des sept lois de Noa pourra s'il le désire s'installer en Israël bien évidemment simplement ce que j'ai voulu dire c'est que à partir du moment où les non-juifs comprendront quelle est leur véritable mission sur terre la majorité des non-juifs comprendront que leur place au quotidien n'est pas nécessairement d'être en Israël parce que c'est pas forcément là qu'ils se qu'ils s'y trouveront le mieux et surtout qu'ils se réaliseront le mieux donc encore une fois aucun problème à ce qu'ils s'installent définitivement en Israël au moment de la délivrance mais il n'y a pas une nécessité à cela et je pense que 99,9% des non-juifs ne s'installeront pas en Israël au moment de la délivrance finale et une dernière question malgré tout mais vraiment c'est fini les juifs ont des mitzvot pour se connecter à des forces particulières du maître du monde comment manger la matzah à Pessah par exemple qu'en est-il pour les bnés noah merci je pense avoir répondu plus ou moins à ces questions à partir du moment où les bnés noah accompliront les sept lois et tout ce qui en découle et bien sûr ça à force de l'étudier et de rentrer dans ce qu'on appelle des yeshivot des centres d'études comme les juifs ont depuis des milliers des yeshivot des endroits où on étudie la Torah du matin au soir il y aura au moment la délivrance des centres d'études où celui qui veut véritablement connaître pour les maîtres en pratique la loi de Noah passera un certain temps de sa vie à les étudier et donc par l'intermédiaire de ces lois-là automatiquement le non-juif se connectera au maître du monde exactement de la même manière que le juif se connecte lui par l'intermédiaire des lois qu'il a reçues voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et plus encore et surtout et essentiellement une très 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 bonne continuation pour que tous ensemble vous Bnei Noar et nous enfants d'Israël nous puissions après tellement de siècles et de millénaires de séparation de méconnaissance de suspicion de doute et parfois même d'animosité que nous puissions enfin nous retrouver tels que nous aurions toujours dû être si le projet n'avait pas dévié malheureusement pendant si longtemps nous retrouver tous ensemble main dans la main unis avec fraternité égalité avec un véritable amour entre nous une compréhension une véritable paix pour pouvoir terminer le projet du Maître du Monde Amen Vechen Yeratson